Chaque année à Evian, les anciennes envahissent la ville. C'est le grand départ d'un voyage extraordinaire parmi les plus beaux paysages de France, la Coupe des Alpes. Voici Stéphane, l'organisateur de ce rallye mythique. La Coupe des Alpes, c'est un rallye quand même assez important. C'est la 30e édition qu'on organise depuis 88. C'est un des rallies historiques les plus anciens qui a commencé jusqu'à 1904. Ça permet de faire une traversée magique des Alpes du Nord au Sud. C'est ce qu'on appelle la route des Grandes Alpes. La route des Grandes Alpes, oui. Ça, c'est à faire une fois dans sa vie. Des voitures d'exception. Alvis Durer 4.3 litres 1936. Un art de vivre délicat. Foie gras avec des fruits, des aubergines. Le tout dans la bonne humeur. C'est le délicieux programme de la Coupe des Alpes. Bon, bon rallye. On va se préparer aussi. Bon, nous, on roule en moderne. Ça ne devrait pas trop mal se passer. Je pense. Allez, à tout à l'heure. Bonne route. Ciao. A l'origine, la Coupe des Alpes était une compétition très disputée jusqu'à sa disparition en 1971. Depuis 30 ans, ce rallye prend la forme d'une magnifique balade. Au programme cette année, relier Evian à Cannes via Meugev et Prat Gelato. Une escapade de 720 kilomètres, 16 cols alpins à gravir, le tout en seulement deux jours et demi de route. C'est au volant de la dernière Jaguar F-Type que Grégory a choisi de suivre ce rallye bucolique. Ça marche pas mal. Il faut dire que pour cette 30e édition, la marque au félin est à l'honneur. Et ça va rugir dans les Alpes car 24 Jaguars se sont retrouvés au départ d'Eviant. Parmi elles, l'élégante XK120 d'Eric, l'une des premières sorties de chaîne en 1951. Je l'ai depuis 31 ans et j'ai commencé à la restaurer dès le début. Et puis j'ai été distrait par d'autres voitures, enfin bref, comme c'est le 30e anniversaire. Que c'est en plus une année Jaguar, ça m'a incité à finir cette voiture. On a l'avantage d'avoir un plateau qui est très éclectique. Ça va de l'Alvis qui est la plus ancienne du plateau jusqu'à notamment, vous avez une Diablo en passant par une Delta intégrale et une myriade de type E de Jaguar XK, d'Alpha et bien sûr de 911. Sans oublier 356. On peut dire que les cols alpins se sont transformés en véritable défilé haute couture. Avec des modèles plus rarissimes les uns que les autres, comme cette Alfa Romeo Goggia ou encore deux Lancia Aurélia et pas n'importe lesquelles. L'une ayant participé au rallye dans les années 50 et l'autre recarrossée par Tornet Calam. Une rareté, il n'en existe que 4 au monde. A l'origine, l'Aurélia a un moteur 2 litres, mais celle-ci a le 2,8 litres de la Lancia Flaminia. Le préparateur, lui, a également ajouté des injecteurs et beaucoup d'autres améliorations mécaniques. Au final, elle présente 225 chevaux au lieu des 118 de la version initiale. Mais pour découvrir les Alpes, le meilleur moyen reste le cabriolet. C'est l'occasion de voir ce que cette F-Type a dans le ventre. Alors c'est le petit moteur, moteur 4 cylindres turbo, ça fait 300 chevaux quand même. Ça a des performances qui sont quand même raisonnables. Vous avez un 0 à 100 en 5 secondes 7. Et ses routes sinueuses démontrent surtout le confort de cette Jaguar. Cette F-Type est sûrement plus confortable. Si on la compare à une 911 par exemple, c'est moins raide. Mais par contre, dès que ça commence à être bosselé comme ici, ça a tendance aussi un petit peu à se dandiner. Il ne faut pas tout avoir. Soit vous avez un peu plus de confort, mais vous avez moins de rigueur. C'est un choix et c'est le choix qu'a fait Jaguar. Et d'un cabriolet à l'autre, Grégory va poursuivre son voyage à bord d'une cousine anglaise exceptionnelle. Une Triumph TR2, la seule engagée cette année. Ta voiture, c'est une vraie usine, ex-usine de chez Triumph. C'est un TR2. Une voiture qui a couru au Mans. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'elle a le palmarès cette auto. On a tout mis sur les portes parce que c'est assez amusant. Ça, c'est exceptionnel. Moi, ce que j'aime beaucoup, bien sûr, c'est la voiture britannique dans toute sa splendeur. Elle est vert anglais. L'intérieur, il est rouge, un peu foncé, mais c'est surtout la bouche. Elle a la bouche jaune. Et ça, c'est une particularité de la voiture. Parce qu'elles étaient trois, tu parles des trois, pour les 24 heures du Mans. Exactement. Et en fait, les trois voitures avaient une couleur différente. Elles étaient de la même couleur, mais c'était ça. Voilà, la calandre était peinte de manière différente. Pour que les mécanos puissent reconnaître quelle voiture était en train de rouler quand elles étaient sur le circuit. Donc, c'est pour ça qu'il y avait une verte, une rouge, une jaune et de mémoire, une blanche. Et les trois étaient vertes. Les trois étaient vertes. Parce que les voitures de course anglaise, traditionnellement, c'est le vert. C'est le British Racing Green. Ah oui, ça sonne, mais... Tu sens que c'est une auto de course. Volant à droite, à l'anglaise, évidemment. Un coup de tampon dans le roadbook et c'est reparti. J'adore, ça fait jouer. Ah ouais, et puis vraiment, t'as l'impression de rouler en moto parce que t'as pas de pare-brise. Bah, surtout toi. Avec 171 chevaux pour 800 kilos, en plus d'être une bête de course, ce poids plume saut british n'est pas avare en sensation. Un vrai coup de foudre pour Geoffroy. Tu l'as de piquant, cette voiture ? Ça fait trois ans que je l'ai et c'est une auto que j'avais vue depuis... Je l'avais vue en fait chez son ancien propriétaire il y a des années et je l'ai... Il voulait pas la vendre, donc j'ai... Je dirais que j'ai pris le temps et comme souvent, bah, quand on se presse pas, on arrive assez fin avec les autos. J'ai tracé tout l'historique, elle est dans plein de livres et le jour où je l'ai eu, ça a vraiment été un rêve d'enfant et j'ai adoré. Et donc ça, dans les Unodières, en ligne droite, ça prend combien ? Ah, ça prenait 130 miles, ce qui fait 210 km heure. 210 km heure là-dedans ? Ouais. Ah ouais, quand même. C'est une conduite physique. Ah, il faut l'enlever l'auto. Il faut que tu lui dises ce que tu veux faire et après il y va. La Coupe des Alpes, c'est aussi une aventure entre amis. Et quand on aime les belles voitures, on n'hésite pas à se prêter ses jouets entre copains. Christophe est venu avec sa sublime Jaguar type E de 63. Alors ça, c'est ta voiture. Alors, Geoffroy me disait qu'il y a à peu près une grosse semaine, elle était encore bien bien démontée. Et le train avant, le moteur, il a tout été démonté. Tout était par terre, on a trouvé un monsieur, un spécialiste qui connaît très bien ces autos-là. Il les a pilotées, il les travaille, il nous a livré les voitures la veille du départ. Geoffroy, il a bossé dessus aussi, parce que lui, il ne met pas trop les mains dedans. Non, en fait, je ne sais pas. Lui, il sait très bien faire et il adore ça en plus. La descendante, c'est la F-Type et ça, c'est l'aïeul, c'est la grand-mère. Exactement. Parce qu'on a les ingrédients de la Jaguar, du coupé sport des années 60. Avec le grand capot avant qui n'en finit pas. Et puis cet aspect félin, c'est vraiment une jolie voiture. C'est très agréable à la connexion. C'est une belle auto. Tu vas l'essayer, c'est toi qui as la connexion. Ah oui, oui, oui. Il faut que tu essayes ça. Ça ne se refuse pas. Cette Type-E est une première série reconnaissable notamment à sa planche de bord spécifique en aluminium. Et dans les valets alpines, sa mélodie est juste magique. Magique. Effectivement, Christophe, c'est le 6 cylindres en ligne. C'est le 3,8 litres. Il y a de l'onctuosité déjà. Déjà, la sonorité n'est pas la même qu'on en a à la petite TR2. Exactement. Et tu as un couple qui n'est pas désagréable. L'avantage, c'est que tu conduis sur le couple là-dessus. Tu restes en 2 et en 3 tout le temps. Oui, tout le temps. Alors, toi, pourquoi le choix de la Type-E ? Parce que tu as eu quelques autos. Tu n'as pas ce que me disait Geoffroy. Tu as eu de tout, de l'italienne, de l'allemande, de l'anglaise, de la française. Exactement, mais je n'avais jamais eu une Type-E. En fait, il y en avait beaucoup. C'était toujours... Quand j'étais gamin, je rêvais. J'avais une petite Type-E. Je me rappelle très bien. Elle était grise. C'était une Linky Toy que j'avais héritée de mon père. Et c'est vrai que cette voiture était vraiment particulière. Et je pense que c'est une voiture très sexy, en fait. Elle était très belle, moi. Oui, je suis d'accord. Je me suis dit un jour, je vais en acheter une. J'ai attendu d'avoir une opportunité. Et puis, c'est une belle rencontre. Après le spectaculaire passage du col de l'Iseran et ses 2764 mètres d'altitude, l'heure est venue de se reposer avant le dernier jour de route. Prat Gelato, 7 heures du matin. Si toutes les voitures sont encore en course, c'est grâce aux 4 magiciens de l'assistance du rallye. Capables de réparer les pannes de tous les véhicules en lice, leur travail a débuté dès les premières heures de course avec cette Ferrari 308 GTB. Sur tous ces événements, l'organisateur Rallye Story permet à ses concurrents de bénéficier d'une assistance complète pour leurs voitures. Alors, même les moins mécanos des pilotes peuvent rouler l'esprit léger. Alors, le ciné, c'est une voiture qui est plutôt sympathique à conduire, mais qui, comme toute anglaise, a ses caprices. Là, on vient de perdre l'échappement sur un petit dodan. On est arrivé, je pense, un peu trop vite. Je ne faisais pas attention. Et à ce moment-là, on a entendu un bruit. On écossait les cloches des vaches, les alpages, mais non, c'était bien nous. D'ailleurs, la triomphe de Geoffroy semble capricieuse elle aussi. Mais heureusement, les mécanos bénévoles comme Gérard ne se font pas prier pour intervenir. 22 ans qu'on fait ça. On aime toujours ça ou pas ? Oui, plus qu'avant même. C'est bien plus qu'avant. J'ai arrêté, j'ai pris ma retraite parce que j'ai un peu marre des clients, des machins. Mais les rallies, tant que je tiendrai debout, j'y vais. Et si les mécaniciens sont à pied d'œuvre du matin au soir, c'est pour permettre aux participants de profiter de chaque instant du rallye. Un très bon pique-nique, très sympa. Le temps est tout à fait correct. Le paysage est splendide. Et la compagnie est bonne. On a regardé ça. Tac, c'est là. Et avant de retrouver l'agitation de la ville, écoutez, je vais couper le contact. Le silence. C'est magnifique, ce temps-là. On va prendre du retard. Allez, on est reparti. Deux jours et demi après leur départ déviant, tous les concurrents rejoignent la croisette sous le soleil. Cette 30e édition de la Coupe des Alpes aura une nouvelle fois tenu toutes ses promesses. 800 km de plaisir intense et surtout, on est arrivé sur la croisette. Donc, franchement, c'était un parcours magnifique. De très belles rencontres, de très belles autos. Rien à dire. À part que c'est que du bonheur. On a beaucoup de chance. Et on le sait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada